Mes chers amis, je m'excuse vraiment, nous avons eu une interruption. C'est avec beaucoup de regrets que je préfère terminer cette émission. Ce que nous étions en train de dire est que tout ce qui se passe actuellement autour du président, avec tout ce que nous donnons comme alerte, nous dénonçons tous les jours. Nous disons, les gens qui sont avec toi ne t'aident pas à réaliser ton plan. Il y a un programme ici aux Etats-Unis. Regardez, Trump aujourd'hui vient de signer un bill de 2 000 milliards. Donc toute l'économie du monde sera impactée par cet argent-là. Toutes les entreprises américaines seront financées. Ils seront compensés de toutes les pertes qui sont en train d'enregistrer maintenant. Nous avons un partenariat avec les Américains. Ce partenariat n'a pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore signé un contrat, un accord clair qui stupide que le partenariat va fonctionner entre la RDC et les Etats-Unis. Mais rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une équipe autour du chef qui les prend en otage, qui ne veut pas que les partenariats américains puissent fonctionner. Les anti-américains sont autour du chef. Ils sont du FCC, ils sont du INC. Ils sont là en train de travailler pour que le président ne puisse pas avoir la possibilité d'entrer dans ce deal. Nous dénonçons ça tous les jours. Le chef ne réagit pas. Remerciez ce groupe-là des gens qui sont autour de vous parce que vous les avez pris après les élections. C'était normal de les remercier, de les récompenser, disons. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de pouvoir vous aider. Il faut les remercier que ces gens-là puissent partir. Tout ce que nous proposons là, c'est comme si ça entre dans les oreilles d'un sourd. Tu sais que Dieu préfère nous dire qu'il ne va pas se séparer avec le FCC. Donc tu sais que Dieu veut nous faire du mal. Nous qui avons souffert dans la chair et dans l'âme pour ces pays-là. Vous savez combien de voyages moi j'ai fait à Washington, à New York, en train de protester l'argent de ma maison avant que lui devienne président. Pendant qu'il nous était en train de protester contre Kabila. Combien de gens sont morts au Congo, à l'huile d'Epes, à l'est du Congo, dans les Kassai, dans le Congo central, au Katanga avec le Mkunkubil. Partout au Congo, Kabila a détruit, non seulement il a détruit l'économie, il a privatisé cette économie-là, il a clochardisé les Congolais, il s'est moqué éperdument de nous. Il a rendu tous nos intellectuels nuls. Ces gens-là sont devenus ridicules devant ces messieurs. Il a fait ce qu'il a voulu dans ces pays-là. Il a donné l'ordre à l'armée et à la police à tirer à bout portant sur la population. Tout ça c'est en vain. Pour que lui, Tsegede arrive, ils nous disent que non, je ne me sépare pas avec le FCC. Le FCC qui est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Vous savez Ngobila, ce qu'il a fait là, c'est une faute grave. Mais au Congo, depuis que Tsegede est là, on n'arrête personne. Yuma, on a dit qu'il a 200 millions de dollars. Que ce soit vrai ou faux, c'est la justice qui doit déterminer cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, Yuma, on ne sait pas ce qui se passe. Yuma est là, il n'est pas inquiété. Mais qu'il y ait un petit monsieur à Kinshasa, vous allez apprendre qu'il est en prison. Oui, c'est vrai, Mike Mukebay est en prison. La justice pour Mike Mukebay était expéditive. Directement, on l'a condamné, on l'a envoyé en prison. Mais Yuma, lui est plus congolais que Mike Mukebay. Il a des droits plus que d'autres personnes parce qu'il a l'argent. Donc, il faut que dans ce pays-là, tout le monde puisse avoir l'argent. Vital Kamer a été cité pour 15 millions de dollars. Il n'a jamais été inquiété, même pas entendu. Cela veut dire quoi ? Que tout le monde doit devenir milliardaire pour être intouchable dans ce pays-là ? C'est quoi cette histoire ? J'en ai vraiment assez de constater que des gens que nous sommes en train de soutenir, des gens que nous donnons toute notre confiance, le peuple est avec vous. Vous trouvez ce peuple-là en bourrique. Vous trouvez qu'il n'y a rien. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Moi, je suis toujours avec mon directeur du cabinet. Mais si tu veux être avec ton directeur du cabinet, garde même ça dans ton cœur. Au lieu de venir dire ça au public et blesser des gens. Garde ça dans ton cœur si tu veux être avec Kabila. Jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas hésité à comploter contre celui qu'il appelait son père, Mouzé. A forcerie, vous. C'est ce jour-là, quand vous allez apprendre qu'il n'y a plus de garde du corps dehors. On vous dit, monsieur le président, regardez la RTNC. Vous regardez la RTNC, il y a un monsieur qui est en train de s'autoproclamer président de la République. Il vous dit, regardez à la fenêtre. Vous regardez dehors, vous voyez que vous êtes entouré par l'armée qui est venue vous mettre en résidence à surveiller. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici était vrai. L'ivresse du pouvoir. Quand les gens entrent là où il y a le pouvoir, ils ont tendance à oublier les valeurs qu'ils défendaient. Tout ce qui me chatouent les cœurs, tout ce qui me met mal à l'aise, c'est ce partenariat-là avec le FCC. C'est cette alliance-là avec Kamere. Quelle est cette alliance qui ne seront jamais ? Quel est ce partenariat qui ne peut pas s'arrêter ? On commence quelque part. Nous avons tous accepté au début. Ok, le pays était entre les mains de Kabila, il y avait les Rwandais, il y avait les militaires, il y a les militaires, tout ça. Chisakirina n'a pas... C'est un civil, il vient d'arriver, c'est un démocrate, il faut lui laisser le temps. Ça fait une année. Une année vient de s'écouler. Qu'on attende encore, les gens sont en train d'être exterminés à côté de toi. Vous acceptez l'hypothèse médicale du coronavirus ? Vous laissez ces gens-là libres au Congo, faire ce qu'ils veulent. Vous savez ce que ça veut dire aux familles de ceux qui ont perdu les leurs ? Une maman qui a perdu son fils. Une femme qui a perdu son mari. Dans cette histoire de chercher la libération du Congo, les manifestations. Vous savez ce que ça veut dire ? Quand le FCC est là, quand on voit ces gens-là continuer à se moquer de vous en face, Tambo et Mwamba qui se moquent de vous en face. Jani Mabounda qui se moquent de vous en face. Vous savez ce que ça veut dire à ces gens-là ? Tous ces garçons qui ont été brûlés. J'ai vu ces images, ce jour-là j'étais, mon cœur était complètement fendu. J'ai vu des enfants calcinés au Parlement, à la permanence. Ça veut dire quoi ? Que la famille de ces gens-là ont perdu ces enfants-là. Ils ne reviendront pas. Même si nous pouvons continuer à utiliser les formules, les gens qui sont morts, nos martyrs, ça ne veut rien dire. Ces gens-là sont partis. Pour ces familles-là, ils sont partis inutilement. Ils seraient partis avec raison si les choses avaient changé. Kapangal est mort pour rien. Rossimoukendi est mort pour rien. Parce que ce changement n'est pas arrivé. Kabila est là en train de se moquer des Congolais. Kabila est là en train de jouer avec l'économie congolaise. Il est là en train de faire entrer les armes pour déstabiliser le pays. Il est là. Je suis vraiment révolté. Quand j'ai appris que celui-ci est encore mort, je me suis dit mais finalement, cette histoire, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce monsieur veut de nous ? Qu'est-ce que tu sais qu'il dit à temps ? Qu'est-ce qu'il croit que les cinq ans c'est la fin du monde, c'est dans 30 ans, les cinq ans c'est demain. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il manquera un discours à dire au peuple. Il manquera un message à dire au peuple. Il y a la pire de la misère au Kasai. où il manque de tout. L'électricité c'est devenu un luxe. Il y a des gens qui ont des petits panneaux solaires dans des cabines publiques. Ma mère doit aller là où il y a les panneaux. J'étais obligé de lui acheter un panneau pour qu'elle puisse avoir ça à la maison. Elle doit se déplacer avec le téléphone pour aller charger le téléphone dans un panneau solaire dans une cabine. vous me dites que vous avez le pouvoir. Quand on dit non, non, il y a encore une année il a 5 ans. Vous pensez que la dernière année des élections là on compte ça il a 4 ans. Parce que dans la dernière année on commence à préparer la campagne on ne travaille presque plus. Même ici aux Etats-Unis. Vous voyez Donald Trump il est en train de préparer sa réélection. Il n'a plus beaucoup de temps à signer des histoires. En fait c'est la première et la deuxième année où on marque sa présence. Les Kassaï sans route sans électricité sans eau coupée du monde. On ne peut pas accepter ça. Vous soutenez ne veut pas dire que nous sommes esclaves après tout c'est notre pays. Vous passez il y aura un autre président qui sera là. Je suis vraiment en colère. Je ne peux pas continuer à accepter ça. Je soutiens tes actions. tu dois marcher tel que le peuple veut. Si tu commences à à dire au peuple d'attendre jusqu'au point où le peuple comprend qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas ça va ça va un jour barder. Je l'ai déjà dit dans mes émissions passées. J'ai dit un jour toujours le même président qui sort qui est acclamé par le peuple demain quand il sortira le peuple va crier sur lui et ça sera la fin de l'histoire. Ce jour-là je ne sais pas si j'aurai le courage de faire même une émission. Tout ce que nous faisons ici c'est juste pour lui dire qu'il doit ouvrir les yeux il doit se réveiller vous voyez le président américain ici Venezuela ce n'est pas son pays le président américain condamne le président Maduro ici aux Etats-Unis il lance un message il dit celui qui va m'attraper le président Maduro il a 15 millions de dollars vous imaginez que Tshisekedi se lève le lendemain matin il dit celui qui m'amène Kabila ici il a un million de dollars dès que Tshisekedi dit ça Kabila lui-même va fuir même ici il sait qu'il a encore l'influence dans l'armée Kabila va fuir un criminel qui a tué les Congolais Trump a dit à Maduro celui qui va m'avoir ce monsieur là il a 15 millions de dollars mais nous nous avons un criminel libre en train de se photographier avec les crocodiles Azos Sekaba Congolais ah non 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 moi je n'ai pas soutenu un président comme ça je n'ai pas prié pour un président comme ça vous savez Dieu peut vous avoir choisi mais si vous vous détournez de Dieu 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 vous lâche lisez la Bible vous allez voir beaucoup ont été choisis par Dieu mais quand ils n'ont pas voulu rester avec Dieu ils ont choisi aller faire ce qu'ils voulaient faire Dieu les a laissés Salomon a suivi les dieux étrangers et Dieu a promis de diviser le royaume Akab a suivi Jézabel vous connaissez la suite nous pouvons avoir prié Dieu dit voilà l'homme que j'ai pourvu pour le Congo si l'homme arrive il prie il remet le Congo entre les mains de Dieu après cet homme là qui remet le Congo entre les mains de Dieu ne sait pas faire la justice de Dieu parce que la justice c'est quoi c'est dire Kamer a pris 15 millions il y a 80 millions de Congolais qui souffrent il faut que cet argent là rentre pour le Congo il faut qu'il y ait cette justice il faut qu'il y ait cette redistribution équitable de la richesse nationale il faut que Yuma ramène l'argent de l'état il faut que cette justice soit faite les massacres de Kamer il y a des gens qui ont été derrière cette histoire ils doivent payer pour ça il y a eu 8 millions de morts à l'est du Congo à Beni à Butembo à Fizi partout là-bas on a exterminé on a massacré tous ces généraux sont là enlevez ces gens-là dans l'armée ils ne sont pas enlevés ils ne sont pas touchés ils ne sont pas inquiétés les roubares sont là tous ces gens-là sont libres où est la justice de Dieu où est la justice de Dieu quand est-ce que ceux qui sont morts vont un jour se dire oh enfin nous allons nous reposer en paix parce que finalement on nous a rendu justice tant que la justice ne sera pas rendue dans ce pays-là ces morts n'auront pas la paix tant que tous nos morts ne seront pas vengés il n'y aura pas la stabilité dans ce pays-là ça ça fait partie des choses qui font que le pays ne fonctionne pas vous pouvez essayer tout ce que vous voulez le sang a coulé il faut réparer le sang a coulé dans ce pays-là les gens sont morts dans ce pays-là tant qu'on n'a pas régularisé ce problème Chebeya sa femme Maman Annie est au Canada aujourd'hui veuve avec des enfants qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça elle serait aujourd'hui à côté de son mari Fidel Bazana qui connaît même la suite de sa famille Paul Moulamwe est au Sénégal il attend qu'on puisse l'extrater au Congo pour qu'il vienne témoigner sur ce qui s'est passé ce crime d'état qui le fait pourquoi on couvre le mal et dès qu'on couvre le mal on est mal parti on est mal parti la réconciliation si Chisiquet veut que ce soit la réconciliation il faut que ces gens la reconnaissent devant le peuple Kabila se tienne là il dit voilà j'ai remis 5 milliards de dollars 10 milliards de dollars dans les caisses de l'état j'ai mal agi dans le pays pardonnez-moi j'ai vu le président Ange-Félix Patassé s'ingénuer devant le nouveau président centrafricain demandant pardon il dit ma vie ou ma mort est entre tes mains pardonne-moi il a reconnu à genoux les photos ont sillonné les réseaux sociaux Kabila se croit intouchable il circule encore avec beaucoup de militaires sa femme circule avec beaucoup de militaires ils sont là ils se sentent que c'est eux ils savent que chaque fin du mois ils ont l'argent en tant qu'ancien président ils ne s'inquiètent de rien tous ces gens là qui ont été massacrés économiquement parce que Kabila n'a pas seulement tué avec l'arme il y a aussi économiquement en ne payant pas le argent de l'état en détruisant l'amiba il a tué aussi beaucoup de familles beaucoup de ménages ont été séparés à cause de cet homme là aujourd'hui c'est 100 libres dans le pays non tant que Tshisekine ne va pas se tenir debout pour changer la situation actuelle je ne serai pas d'accord avec lui ça je vous l'ai dit je suis mécontent je ne suis pas d'accord avec cette approche on ne peut pas cajoler le mal on ne peut pas cajoler un diable demain si lui-même tombe victime et il meurt vous savez la conséquence que va vivre mon peuple du Kassai moi je suis du Kassai je ne suis pas congolais je suis Kassaien le Congo c'est la nation dans laquelle le Kassai se trouve vous savez ce que le peuple Kassaien va subir mais ce n'est pas tous les Kassaiens qui sont avec lui dans ce qu'il fait il est là avec un poignet déjà qui sont en train de l'entêter dans le mal pendant que cette situation ici sera un problème de tous les peuples du Kassai je sonne la lerte que le Kassai est bon de tous les Kassaiens qui sont en train de l'entêter dans ce qu'il y a de l'entête de l'entête de l'entête de l'entête de l'entête qui sont en train et qui sont en train au behind d'arriver de l'isra au bont de l'entête de l'entête de l'entête de l'entête C'est un problème. C'est un problème. Je le soutiens, je l'encourage, je le pousse devant. Quand les choses ne marchent pas, regarde comment il perd le contrôle de cette crise sanitaire qui est dans le pays. Il prend une décision, le gouvernement de la ville prend une autre décision. Vraiment. Ce pays-là existe encore. J'ai des larmes aux yeux. J'avais beaucoup d'espoir dans cette histoire. J'ai initié même des projets ici. FICA, pourquoi je ne parle plus de FICA? J'ai honte de parler de ça. J'ai honte de parler de cette histoire. Où est-ce qu'on va aller avec ces projets? Dans un pays où déjà les cabalistes sont capables de pouvoir vous saboter déjà la frontière. C'est eux qui contrôlent la frontière. Vous irez avec vos matériels là. Ils arrivent. C'est pour quoi? Non, c'est un projet dans les cas. Ça y est. Non, non. Payer ici 200 000 dollars. Peut-être que les matériels là vous ont coûté 50 000. Ils vous font payer 200 000 dollars pour vous décourager, pour que vous ne puissiez même pas faire entrer ces matériels. Comme ça, vous abandonnez le projet, vous ne partez plus. C'est pourquoi j'ai dit, on va aller faire quoi? Dans des conditions comme ça. C'est ce qu'il nous fait, ce qu'il fait là-dedans. Qu'est-ce que je n'ai pas proposé? J'ai dit dans des conditions actuelles, avec des gens comme ça, ne leur apprenez pas la démocratie. Je sais que le président Félix, c'est un démocrate, mais attendez, vous allez appliquer cette démocratie-là plus tard. Pour l'instant, ces gens-là sont des criminels, sont des assassins. Prenez des mesures dures. Mais les Américains sont des démocrates, non? Comment ils ont ordonné qu'on puisse tuer ce général iranien? Pourquoi Obama a ordonné qu'on puisse tuer Osama Bin Laden? Ce sont des démocrates. Ils pouvaient dire non, dans la logique, il faut qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse les juger. Il y a des gens qu'on ne peut pas entendre ou juger. Des gens comme les Kabila, ils ne méritent pas de vivre. Parce que lui a ôté la mort à beaucoup de Congolais. Mamadou Ndala a pleuré. Il dit, mais comment nous nous avançons? Nous récupérons des territoires. Vous apprenez que Kinshasa vous dit, non, requilez, arrêtez, ne vous battez plus, faites un repli stratégique. Quand vous repliez, les ennemis vous attaquent et vous encerclent. J'ai compris que tout venait de Kinshasa. Mamadou Ndala a dit ça. Combien de jeunes Congolais se sont fait tuer dans l'armée Congolaise à cause de cette histoire de Kabila? Ce ne sont pas déjà à faire appliquer la justice ou la démocratie. Ce sont des gens qui devaient payer. Et dès que nous sommes en paix, nous mettons la démocratie dans le pays. Il fallait prendre des mesures impopulaires, dissoudre ce parlement-là. C'est un parlement que vous connaissez tous, il ne représente pas la population. Ces gens-là, ce sont des ennemis qui se sont entendus pour prendre le pays en otage. Dissoudre ce parlement-là. Mettre dehors tous ces gouverneurs. L'affaire est terminée. Ordonner l'arrestation de Kabila. L'affaire est terminée. Je l'ai dit, pour le faire, vous demandez aux États-Unis, qui est votre partenaire, de vous soutenir militairement. Parce que vous devez exprimer ses besoins. Ou vous allez à la Sadek, avec Joao, qui est visiblement pour vous. Qui vous soutient. Vous lui demandez 3 000 militaires. Ils encerclent la ville de Kinshasa. Vous faites ces histoires-là. L'affaire est terminée. On met Kabila de côté. Vous remettez la démocratie, la justice en marche. On respecte le reste. Ces gens-là ont pris le pouvoir par usurpation. En 2001, il n'y a aucun Congolais qui a demandé que Kabila devienne notre président. En 2006, il a fraudé la place de Jean-Pierre Bemba. Lui, s'est imposé avec les armes. Ils se sont battus à Kinshasa avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était obligé d'aller en exil où il est allé faire 10 ans en prison. En 2011, papa Etienne Tisséguedi a gagné les élections. Ce monsieur-là a mis papa Etienne Tisséguedi en résidence surveillée. Vous connaissez tout ça. Où est-ce que Kabila est démocrate ? Où est-ce que Kabila a respecté la constitution ? Pour que vous, aujourd'hui, puissiez dire nous nous sommes venus, nous allons respecter la constitution. Ces histoires, vous commencez à nous faire vraiment de la merde. Bon sang.